Les gars, dans la vie, si j'ai compris quelque chose, si tu n'as pas d'argent, on ne te respecte pas. Tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas, donc vous devez charbonner. Vous devez charbonner jour et nuit. Tu donnes alors que tu es déjà riche. Bonjour ma team YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Ben écoutez, chez moi, je suis en forme. Alors, vous êtes nombreux de plus en plus à nous contacter. Aïe, on peut aimer une idée business comme ça? Aïe, Adama. Donc, en fait, c'est comme si vous attendiez seulement les idées business. Donc, vous êtes nombreux à nous contacter. C'est-à-dire, nous sommes submergés. Déjà, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Merci de nous contacter. Merci de nous faire confiance. Merci de décider d'acheter à travers notre service DL Logistics & Transport. Alors, je viens de faire cette vidéo aujourd'hui pour attirer l'attention des personnes qui décident d'acheter ou de passer les commandes des packaging en Chine. Vous savez, le business des packaging, c'est un business très, très juste. Que ce soit pour votre business, je veux dire, si vous avez un business que vous avez lancé, que vous fabriquez des produits et que vous décidez d'apporter une valeur perçue de qualité, c'est une bonne chose. C'est rentable. C'est même très rentable. Si vous décidez également de vendre uniquement les packaging aux personnes qui fabriquent des produits, c'est également très, très rentable. Sauf que, j'ai remarqué que lorsque vous nous contactez, vous n'êtes pas précis sur ce que vous voulez. Ou bien même, vous commandez des appareils. Vous ne savez pas quoi mettre à côté pour pouvoir réellement vous lancer. La plupart d'entre vous, vous commandez par exemple la machine à glace, mais vous ne savez pas quel packaging va aller avec. Je fais cette vidéo comme complément aux idées business que j'ai déjà eu à faire sur cette chaîne pour vous présenter d'autres nouveaux packaging que vous pouvez adapter à différents types de business. Le premier type de packaging, le premier type de nouveau packaging que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est le packaging des chips. Parce que vous êtes nombreux, surtout en Afrique, à nous contacter venant du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Alors, vous qui faites dans la fabrication des chips et des croquettes et les arachides grillés et tout ça, vous êtes nombreux à avoir ouvert votre dossier chez nous et à vouloir des packaging. Sauf que, lorsqu'on vous demande quel type de packaging vous voulez, vous ne savez vraiment pas. Donc, après analyse, mon équipe et moi, on a décidé de vous présenter ce type de packaging pour vous permettre de vous positionner. Donc, vous allez voir en image là ou en vidéo quelque part sur l'écran, ce type de packaging qui est très bien, très professionnel. Vous pouvez contacter un graphiste qui va vous designer ce packaging, qui va mettre votre logo, vos informations dessus. Et vous allez tout simplement empaqueter vos chips ou bien vos aliments et les conserver et les vendre. Donc, vous devez savoir que la valeur perçue, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la valeur perçue vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si vous faites dans les chips et vous utilisez ce type de packaging, vous allez vendre. La preuve, quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai constaté que les mamans emballent les chips dans les sachets transparents et vendent à 100 francs. La même quantité de chips, lorsque je vais au supermarché, il y a un monsieur qui s'est positionné dans ce secteur avec ce type de packaging et qui vend la même quantité de frites, de plateau, de chips à 350 francs. Et moi-même, j'ai acheté parce que le packaging était attrayant, c'était bon. Donc, améliorez le packaging de vos chips et vous allez vous faire de l'argent. Le deuxième type de nouveau packaging que je viens vous présenter ici, c'est au niveau du business des glaces. Je vous ai présenté la machine à glace en elle-même. Je vous ai présenté une machine qui vous permet d'associer différentes faveurs en fonction des fruits à vos glaces. Je vous ai présenté d'autres packaging de glaces et aujourd'hui, je viens vous présenter d'autres nouveaux packaging de glaces, en fait, que vous pouvez utiliser avec des cuillères, des glaces, des petits pots carrés, des petits pots différents designs que vous pouvez utiliser dans votre business de glace et vous positionner pour vendre. Lorsque vous décidez de vendre la glace, n'est-ce pas, et que vous achetez votre machine, il y a un élément principal que vous oubliez la plupart du temps. Alors, c'est ce que j'ai constaté parmi toutes les personnes qui nous ont contactés voulant les machines à glace. Personne n'a pensé à la rallonge. Donc, si vous choisissez par exemple un endroit en ville ou quelque part dans votre zone et vous n'avez pas forcément accès à l'énergie, soit-à-dire au système de branchement direct près de vous, vous êtes obligé d'aller connecter votre machine à glace à une certaine distance. Ce sont des rallonges de près de 10 mètres, il y a des rallonges de 15 mètres que vous pouvez acheter et faciliter le branchement. Donc, pensez à ce genre de choses. Mais l'avantage quand vous nous contactez, c'est que nous vous proposons cela. J'ai proposé cela aux personnes qui ont décidé d'acheter des machines à glace avec nous, mais j'ai voulu partager cela avec vous, ma communauté de YouTube, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous qui êtes encore en train de vous préparer pour nous contacter afin de passer vos commandes avec notre équipe. Le troisième type de nouveau packaging que je vais vous présenter ici, c'est un type de packaging pour les personnes qui fabriquent les jus naturels et les yaourts. Vous avez peut-être déjà vu dans votre ville les grandes entreprises qui fabriquent ces produits. Ils ont un type de packaging en plastique, mais avec un bouchon en haut. C'est quelque chose que vous pouvez également commercialiser parce qu'il n'y en a pas vraiment en Afrique. Vous pouvez commander cela et emballer vos yaourts ou vos jus naturels dans ces emballages-là et mettre votre étiquette dessus et vendre, je vous assure. Vous qui voulez faire les jus naturels, au lieu de toujours attendre que quelqu'un arrive avant d'écraser le jus devant lui, non. Vous pouvez tout apprêter, emballer, fermer, mettre votre étiquette dessus et mettre dans une glacière de telle sorte que quand quelqu'un arrive, il veut un paquet, vous vous retirez tout simplement. C'est comme le yaourts, vous vous retirez, vous lui donnez et il vous donne votre argent. Je vous assure, si vous vendez dans ce type de packaging, vous pouvez vendre au lieu de 500, comme en Afrique, on vend 350 millilitres à 500, vous pouvez vendre à 1000 francs et les gens vont acheter. Un autre type de packaging, toujours pour les jus ou pour les yaourts, il y a des petites bouteilles de 350 millilitres que vous pouvez commander. J'ai vu des personnes qui fabriquent des jus en Afrique faire des erreurs. Ces personnes ramassent les bouteilles en route, partent laver et mettent la boisson que les gens vont boire dans ces bouteilles. Ce n'est pas propre, ce n'est pas catholique, ce n'est pas gentil de le faire. Ce que vous pouvez faire, commandez vos packaging, commandez vos petites bouteilles de 350 millilitres. Ça, vous commandez en Chine, 1000 pièces, 5000 pièces, 10 000 pièces, ça arrive. Soit vous vendez, soit vous utilisez pour mettre vos produits à l'intérieur. Les gens qui achètent, qui vendent les folérés, les jus ici en Afrique, vendent la bouteille de 350 millilitres à 100 francs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si vous augmentez votre valeur perçue, vous allez vendre la même bouteille de 350 millilitres, le même contenant à 500 francs et les gens vont acheter. J'en connais, je connais des personnes qui ont utilisé cette stratégie et qui aujourd'hui vendent la même quantité, le même contenant à 500 francs, 700 francs et les gens achètent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi-même, j'ai déjà eu à m'acheter plusieurs fois, parce que je suis attirée par la valeur perçue qu'on me présente et je sors de l'argent. Donc, si vous comprenez l'importance de la valeur perçue dans les affaires, vous allez vous faire beaucoup d'argent en un temps record. Il y a une dame qui nous a contacté, elle nous a dit, Dacise, je veux 10 machines pour les pop-corns. On a dit, ok, ouvre ton dossier. Elle a ouvert son dossier, elle a déjà choisi les machines de pop-corns qu'on va envoyer dans son pays. Et lorsque je lui ai demandé, parce qu'avec nous, quand tu passes une commande, tu as la possibilité de causer avec moi. Alors, pendant notre entretien, je lui demande, Tu as passé la commande de 10 machines pour les pop-corns. Ok. Quelle est ta stratégie? Comment est-ce que tu vas emballer les pop-corns? Elle dit, non, dans mon pays, on emballe les pop-corns dans les plastiques transparents. Je dis, ok, et on va en combien? Elle me dit, 150 de paquet, 100 francs de paquet. Je lui ai dit, tu es en train de commettre une erreur très grave. Tu es en train de commander des machines pour les pop-corns en Chine. Mais tu ne commandes pas le paquet d'une qui va avec. Elle me dit, non, je ne suis pas au courant qu'il y a des paquet d'une pour les pop-corns. Je lui dis, mais elle va regarder mes anciennes vidéos. J'ai compris que plusieurs d'entre vous n'ont pas compris la puissance du paquet d'une derrière les pop-corns. Il y a ce type de paquet d'une que vous allez voir sur l'écran. Si vous faites dans les pop-corns et que vous décidez d'emballer dans ces paquet d'une, vous allez, un, vendre plus cher, deux, et vendre moins. Je vais dire, en termes de quantité, vous allez diminuer la quantité, mais le prix va augmenter. Les gens seront contents de manger dans un certain type d'emballage bien fait, propre. Et quand je viens parler de ça, elle m'a dit, waouh, j'ai commandé 10 pièces de machine à pop-corn, envoie-moi 50 000 pièces de packaging pour les pop-corns. Et j'ai dit, voilà une dame qui comprend, elle est prête à investir et là, elle a déjà finalisé son paiement. Après deux mois, vu que tout ça va passer par bateau, après deux mois, elle va recevoir sa marchandise et elle pourra commencer son business. Un autre nouveau type d'emballage que je viens vous présenter, toujours en rapport avec les idées business que je vous ai présentées précédemment, ce sont des paquet dits pour des trucs secs, n'est-ce pas? Pour des gens qui achètent l'appareil pour sécher les fruits et les légumes-là. Vous avez été nombreux à vouloir commander cet appareil, sauf que vous ne savez pas comment vous allez emballer les aliments que vous allez sécher. Il y a une qui m'a dit, là, si je veux le plus grand parce que je suis nutritionniste, je veux me lancer dans ce business. Elle a passé sa commande et dans deux mois, elle va recevoir sa machine. Elle est même au Cameroun, donc quand elle recevra sa machine, je vais faire une vidéo avec elle pour vous montrer. Donc, voici les nouveaux paquet dits que vous pouvez utiliser pour emballer les aliments que vous aurez séchés. Vous avez des paquet dits qui ont différentes formes avec la possibilité de sceller au-dessus. Vous utilisez ces paquet dits et vous conservez de façon beaucoup plus professionnelle, on va dire ça comme ça, vos aliments. Et lorsque vos aliments sont bien conservés, vous gardez toujours la qualité, la fraîcheur de vos aliments et les gens vont acheter. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a une possibilité de commander un appareil avec ses paquet dits une fois. Ne faites pas l'erreur de commander les choses deux fois. Alors, si vous voulez vous lancer dans un business, lancez-vous, commandez tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour ce business-là, de telle sorte que ça vient une fois après deux mois, vous pouvez, vous êtes prêt à lancer votre business. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans vos activités. Donc, rappelez-vous toujours que votre état d'esprit, lorsque vous voulez vous lancer dans les affaires, joue énormément. Donc, quel que soit le montant que vous décidez d'investir, dites-vous que vous allez rentrer dans vos investissements et voir plus. L'objectif, c'est de gagner. Les gars, dans la vie, j'ai compris quelque chose. Si tu n'as pas d'argent, on ne te respecte pas. Si tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Donc, vous devez charbonner. Vous devez charbonner jour et nuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, tu dors que tu es déjà riche. Donc, ça veut dire que l'argent, à un moment, ne suffit même pas. Même le riche ne dort pas. Donc, le riche continue à chercher les milliards. Quand le riche a le million, il cherche les milliards, il cherche les trilliards, il cherche les quatrilliards, on va dire ça comme ça. Mais, on a besoin d'argent, les gars. L'Afrique a besoin de nous pour se développer. L'Afrique ne peut pas se développer seule. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour contribuer au développement de l'Afrique en vous apportant des idées business sur lesquelles vous pouvez vous positionner maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, donnez-moi des pouces comme ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Partagez la vidéo. Laissez-moi un commentaire parmi ces packages, lesquels vous ont le plus intéressé? Quels sont les packages sur lesquels vous allez vous lancer? Est-ce que vous êtes prêt à investir dans le business des packages? Ou est-ce que vous avez déjà des produits que vous fabriquez et dont vous avez besoin de nouveaux packages? Laissez-moi tout ça en commentaire, ça me fera plaisir de savoir. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, on reste positive.